Chers amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle formule d'entretien sur notre chaîne édition du Verbeau, sur laquelle je ressourrai de nombreux auteurs. Donc les dimanches 11h, vous aurez chaque dimanche une émission. Et pour ce dimanche, j'ai la grande joie de pouvoir parler de ce livre, de ce chef-d'oeuvre que nous réimprimons. C'est le troisième tirage du livre de Jacques Bainville, Les conséquences politiques de la paix. Nous n'avons pas Jacques Bainville, évidemment, avec nous, mais nous avons le préfacier de ce livre. J'ai le plaisir de recevoir mon ami Pierre Hillard. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et puis, content que tu m'invites pour parler à nouveau de Jacques Bainville et de ce grand monsieur. Avec un grand plaisir. Je peux déjà dire que je t'inviterai pour ton prochain livre. On en parlera un petit peu à la fin de la vidéo pour inviter les gens à se renseigner sur ton prochain ouvrage qui sort, je crois, en mars prochain. Mais tout d'abord, deux particularités sur notre réédition. C'est évidemment ta préface. Et également la présence d'annexes. Donc, j'aurais voulu que tu nous expliques un peu pourquoi est-ce que tu as accepté cette proposition de préfacer ce livre. Et pourquoi as-tu tenu à ce qu'il y ait ces deux annexes présentes en fin d'ouvrage. Alors, d'abord, à l'origine, c'est la préface d'un ouvrage qui est paru en 1920. Et tu as eu, tu m'as obligé, je plaisante, à écrire une préface pour le sang d'air. Évidemment, j'ai accepté avec joie. Parce que j'ai toujours dit que les conséquences politiques de la paix de Bainville, donc je rappelle, sorti en 1920, suite à la Première Guerre mondiale et suite au traité de Versailles, il fait un bilan de la situation. Et en fonction des éléments qu'il a, je veux dire, sous la main, il fait un bilan, un constat. Et il se projette dans l'avenir. Et il donne tous les éléments qui vont conduire à son guerre mondiale. Et l'élément absolument extraordinaire, parce que moi aussi, j'ai plein de l'exemplaire avec moi, c'est le fameux article de Jacques Bainville, avant même la rédaction de son livre, du 14 novembre 1918, c'est-à-dire trois jours après l'armistice. Et que dit Bainville ? Il y a ce passage absolument prémonitoire, je le cite, « Devant quoi la France, au sortir de la grande joie de sa victoire, risque-t-elle de se réveiller ? » Devant une république allemande. Une république sociale nationale, supérieurement organisée, qui de toute façon sera deux fois plus peuplée que notre pays. Cette république, si l'Allemagne reste une république, ce qui n'est pas encore rassuré, effectivement, au mois de janvier 1933. Et quand les choses changent, ne sera pas, comme dirait M. Roosevelt, du type flasque, elle sera productrice et expansionniste, là, c'est vraiment le trône Reich. Elle aura une politique étrangère, une politique économique, cette république des Allemands unis, qui aura achevé l'unité allemande, continuera à le remplir. C'est contre elle, un contre deux, que nous aurons à défendre notre industrie d'abord et bientôt les provinces que nous aurons reprises et auxquelles elle n'aura renoncé qu'en grinçant les dents. Ça va, la pub de ma vie. Et c'est ça qui est absolument sidérant. Trois jours après l'armistice, où on se dit, ça y est, c'est la guerre des dents. Enfin, c'est ce que disaient ces malheureux soldats français comme allemands, parce qu'il faut penser aussi à la souffrance du soldat allemand. Il faut toujours rappeler que la Première Guerre mondiale, c'est une bagarre entre une faction sioniste pro-allemande contre une faction sioniste pro-anglaise. Bon, donc dans cette histoire, ce sont les papiers européens, français, allemands, belges, italiens, russes, etc., qui ont été les victimes. Et Bainville, c'est le génie de Bainville, dès trois jours après l'armistice, de montrer, de prouver qu'on s'engage dans une nouvelle voie qui va être celle de la guerre. Et il ne fait que peaufiner, avec son ouvrage, donc « Les conséquences politiques de la paix », sorti en 1920, il ne fait que peaufiner une situation et donner point par point les éléments qui vont conduire à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on est absolument sidéré de voir telle préscience. Il est vrai que Bainville s'attachait aux faits et surtout aux racines. Il connaissait très bien l'histoire de l'Allemagne, de ses relations tumultueuses avec la France au cours des siècles. Et en fait, c'est ce que j'ai dit dans ma préface. J'espère que cet ouvrage de Bainville servira de modèle à toute personne s'engageant dans la diplomatie. C'est en fait le fond de l'histoire. Voilà. Et le deuxième, oui, j'ai un chat dans la gorge. Et je vais prendre un peu d'eau. Oui, donc je rappelle que la préface de Pierre Hillard, « Le temps qu'il se réhydrate », est une préface très riche, qui donc est presque à 40 pages. Donc j'aurais aimé aussi, oui, que tu puisses nous expliquer pourquoi écrire cette préface, on a bien compris, ton admiration pour Jacques Bainville. Mais quel est ton apport, finalement, à cet ouvrage majeur ? Alors d'abord, rappelez pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale, pourquoi les Français, les Allemands se sont battus, et quelle a été la politique de la République, et auparavant, la politique de la réalité française. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique Jacques Bainville, que dans d'autres ouvrages, comme « Histoire de peuple », « Histoire de France », « Histoire de Trois Générations » aussi, j'ai lu quasiment, je crois, presque tous les livres de Bainville, il dit en gros que la monarchie française a toujours essayé d'empêcher l'émergence d'une puissance germanique unifiée dans le cadre du Saint-Empire romain germanique. Je rappelle que le Saint-Empire romain germanique a eu le jour en 962 avec Auton Ier, et disparaît en 1806, suite aux guerres napoléoniennes, et c'est l'empereur d'Autriche, François II, je crois, c'est un ou deux, j'ai un doute sur la numérotation, mais en tout cas c'est François, l'empereur François d'Autriche, qui dissout le Saint-Empire, qui déjà avait été abattu suite aux actions militaires de Napoléon Ier. Et entre ces deux dates, la royauté française, et c'est vrai du temps de Philippe Auguste, mais ça continue avec l'Autriche d'Ensbourg, la royauté française a toujours combattu une puissance germanique, la Bavière ou la Saxe, ou peu importe, ou là où l'Autriche d'Ensbourg, pour empêcher une unification. Et Bainville explique que cette politique de la royauté française, en particulier une lutte sur dégénération contre l'Autriche d'Ensbourg, va prendre un autre chemin à partir de janvier 1715. Je rappelle qu'il y avait eu une guerre entre le roi de France, François Ier et Charlequin, que ça a duré dans le XVIe, le XVIIe siècle et début du XVIIIe siècle, et en janvier 1715, et c'est Bainville qui raconte ça, Louis XIV, quelques mois avant sa mort, rédige un rapport à l'ambassadeur de France à Vienne, le comte du Luc, où il dit en gros, désormais, cette bagarre depuis des générations entre la France et l'Autriche d'Ensbourg doit prendre fin parce que nous avons deux ennemis qui émergent, soit la Prusse, soit l'Eau-à-Nœuvre. Je rappelle, l'Eau-à-Nœuvre était lié à l'Angleterre via des liens matrimoniaux, et donc, comment dire, Louis XIV indique un changement, un basculement complet et il meurt quelques mois plus tard. Et ce basculement diplomatique va se produire finalement qu'en 1756, où Louis XV procède à ce qu'on appelle le renversement des alliances avec une entente entre Versailles et Vienne. et pourquoi ? Parce que l'Autriche d'Ensbourg n'est plus la menace véritable, la menace au sein du monde germanique, c'est la Prusse avec le roi de Prusse, Frédéric II, qui est lui-même allié à l'Angleterre. Et cette politique de renversement des alliances va même pousser, comment il s'appelle, Louis XV, à faire marier quelques temps plus tard son petit-fils, le futur Louis XVI, avec Marie-Antoinette. Mais en dehors de quelques personnes à comprendre l'importance de ce basculement des alliances, renversement des alliances, les aides françaises voltairiennes en anticatho condamnent cette alliance parce qu'elles considèrent que la modernité, je me déguilmets, c'est la Prusse protestante de Frédéric II. Et cette opposition farouche va perdurer et à nouveau, avec les guerres de révolution, la France rompt son alliance avec l'Autriche et continue à faire les guerres. Et Napoléon Ier, lui, c'est facile, il envahit toute l'Europe et se casse les dents en Russie. Et arrivé au XIXe siècle, vous allez avoir la France, malheureusement, en particulier avec Napoléon III, qui reprend une politique anti-autrichienne et avec en particulier les batailles de Magenta et de Solferino qui affaiblissent dans les années 1850 l'Autriche d'Alsbourg. Mais entre-temps, la Prusse est montée en puissance. Il y a eu déjà en 1834 le fameux Tzolferheim qui est cette union douanière qui accélère la montée en puissance de la Prusse au sein de la Confédération Germanica. Oui, je précise, je vais parler du Saint-Empire romain germanique qui perdure jusqu'en 1806 et suite à sa dissolution, à partir de 1815, congrès de Vienne, vous avez comment dire, une confédération germanique qui ne regroupe que 40 États-Royaumes-Duchés, alors qu'avant, avec le Saint-Empire, on n'avait plus de 400. Donc, les choses sont simplifiées et cette confédération germanique va durer de 1815 à 1866. Et dans cette période, c'est une montée en puissance de la Prusse avec un aveuglement idéologique des autorités françaises et Napoléon III en particulier qui continuent à combattre l'Autriche alors que c'est le pays qu'il fallait soutenir et il faut lire en particulier Pensées et Souvenirs de Bismarck, enfin ses mémoires, où il explique que l'ambassadeur d'Autriche à Paris dans les années 1850-1860 avait tous les pouvoirs pour essayer de nouer une alliance entre l'Autriche et la France. Mais Napoléon III, aveuglé par son principe des nationalités, aveuglé par son esprit voltairien, l'imprégnation des Carbonari maçonniques, eh bien, refuse cette alliance. Bismarck, lui, avait parfaitement pigé le génie Bismarck, la paix est chère. Et donc, 1166, eh bien là, le 3 juillet 1166, c'est l'élément décisif, la bataille de Sadova qui est l'actuel en territoire tchèque, où la Prusse bat l'Autriche. Et l'Autriche d'Hersbourg est évincée du monde germanique, de la Confédération germanique, et l'Allemagne, enfin la Prusse de Bismarck établit donc une Allemagne du Nord et la guerre de 1870 contre Napoléon III a pour but de parachever cette unité allemande pour rattacher les États du Sud, c'est-à-dire Bad, Gutenberg et Bavière à une grande Prusse élargie ou petite Allemagne qui voit le jour le 18 janvier 1871 à Versailles dans la Galerie des Glaces. Et comme je l'ai écrit dans la préface du Painville, en janvier 1715, Louis XIV mettait en garde contre soit le Hanovre soit la Prusse, et là, dans ce cas-là, c'était la Prusse, et donc c'était janvier 1715, janvier 1871, à quelques jours près, je ne connais pas la date exacte du rapport rédigé par Louis XIV, 156 ans après, la boucle est bouclée, la Prusse, comment dire, célèbre son unité dans une Prusse élargie pour devenir donc la petite Allemagne, le Deuxième Reich, dans la Galerie des Glaces, à quelques dizaines de mètres de l'ancien bureau de travail de Louis XIV qui avait mis en garde 156 ans avant. Et c'est tout le génie de Bainville de poursuivre ensuite et de dire bien ce traité de Versailles continue à maintenir cette vision anti-autrichienne puisque l'Autriche d'Asbourg qui était devenue Autriche-Hongrie à partir de 1867 est détruite, éclatée en petits États alors que l'unité politique et territoriale allemande est maintenue pour l'essentiel, l'Allemagne perd quelques territoires mais son unité politique et territoriale est maintenue et donc on a encore une puissance germanique au nord de l'Europe et une Europe centrale pulvérisée, balkanisée et donc tout ça s'est passé vers là et c'est exactement ce qui s'est passé durant les années 30 et en 1940 on a payé cher avec un défilé de la Wehrmacht sur les Champs-Elysées. Voilà, donc c'est vraiment un ouvrage qui permet de comprendre le temps long historique et donc ta préface se base beaucoup sur les mémoires de Bismarck donc j'invite vraiment les auditeurs à lire la préface et le livre. Est-ce que tu pourrais parce que les gens peuvent se dire bon tout ça c'est l'histoire je pense surtout aux jeunes qui vont nous écouter aujourd'hui on est dans un autre monde c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie on n'arrive plus à payer notre chauffage en quoi est-ce que ce livre va nous aider à comprendre le monde actuel et j'aimerais que tu puisses expliquer ça en quoi la lecture de ce livre de Jacques Bainville peut permettre de comprendre par exemple la situation géopolitique actuelle internationale pas forcément la guerre en Ukraine d'ailleurs mais aussi ce qui se passe en Israël ce qui se passe un peu partout dans le monde est-ce que c'est un ouvrage de base de référence qui peut nous aider à comprendre le monde actuel oui parce que qu'on soit jeune ou moins jeune peu importe le drame à chaque génération c'est de croire qu'on est moderne et que les générations précédentes sont décalées n'ont rien compris on est aujourd'hui au temps de la technique d'internet des réseaux etc des voyages dans l'espace bref on est des gens modernes et les gens du passé sont des gros ploucs qui n'ont rien pigé bon et bien évidemment cette mentalité est à proscrire en fait la nature humaine reste la même au cours des générations ce qui change en revanche c'est évidemment l'évolution des techniques mais il y a une règle d'or en histoire en histoire l'homme repasse toujours par les mêmes chemins simplement la technique change autrefois c'était un pied à cheval maintenant c'est internet l'avion etc bref pour faire comprendre aux gens que pour comprendre la situation actuelle d'un pays et la situation du monde il faut impérativement avoir une connaissance du passé et le génie de Bainville c'est d'avoir expliqué sur le temps long les causes qu'elle ait conduit à son guerre mondiale et dans ma préface j'ai accentué en apportant des informations supplémentaires donc comment dire l'ouvrage de Jacques Bainville est un pour reprendre l'expression de Marcel Coe c'est une cure d'altitude mentale c'est-à-dire qu'on apprend à raisonner sur un événement majeur la première guerre mondiale qui aboutit à un traité désastreux traité de Versailles pourquoi ces têtes pleines ces diplomates français anglais américains et bien d'autres pourquoi ces gens cultivés qui avaient des connaissances se sont magistralement plantés pour finalement rédiger un traité qui allaient nous flanquer 20 ans plus tard en guerre avec l'Allemagne et donc il faut impérativement comprendre et c'est ce qu'explique Bainville que les choses se règlent par nombre poids et mesure c'est un écrivain français du 18ème siècle Fontenelle que Bainville cite et que il faut comprendre que quand il y a des rapports de force il faut un équilibre je cite un exemple aujourd'hui les néoconservateurs américains veulent démembrer la Russie et la faire éclater en une multitude d'états en fonction de groupes ethniques mais si la chose admettons que la Russie de Poutine soit battue et bien une Russie démantelée éclatée et balkanisée c'est une Russie entre autres à l'est de la Sibérie balkanisée vie d'habitants face à une Chine ultra peuplée 1,4 milliard d'habitants qui n'aura qu'une envie de basculer vers cette Sibérie éclatait en plusieurs états et donc n'offrant qu'une résistance et bien à une échelle plus réduite la guerre de 14-18 c'est avec le traité de Versailles une Sibérie qui s'appelle les Balkans détruit en plusieurs états donc n'offrant plus de résistance face à une Chine l'Allemagne de l'époque 1919-1920 qui n'aura plus qu'à se baisser pour ramasser les petits états épars d'Europe centrale l'Autriche les Sudèdes la Bohème-Moravie faire tomber la Hongrie du côté de Berlin donc en fait c'est l'échelle qui diffère mais c'est toujours le même raisonnement à partir du moment où on affaiblit une zone géographique si vous avez à côté une superpuissance la superpuissance profite de la partialisation politique et territoriale pour faire ses courses voilà et donc c'est le génie de Bainville d'expliquer ça et je rajoute un autre élément c'est le génie de Bainville aussi lui qui était agnostique d'expliquer que le traité de Versailles a été fait par je le cite des lecteurs de la Bible pour des lecteurs de la Bible avec son côté technicien c'est-à-dire technocrate c'est le terme de l'époque finalement et Bainville montre là lui l'agnostique qui est un fond religieux et effectivement il y a une marque judéo-protestante dans un traité de Versailles avec le côté technocratique et en gros Bainville montre qu'avec cet esprit-là on aboutit à des catastrophes donc sous-entendu choisissons une autre méthode et c'est ce que j'explique dans ma préface que finalement l'esprit vétérotestamentaire et technocratique refusant comment dire les exemples du passé et puis surtout les dirigeants français comme Clémenceau refusant de défendre les valeurs classiques françaises et imprégnées de volterianisme et bien l'idéologie a été une catastrophe puisque la France l'a payée en 1940 ne jamais oublier que la défaite de 1940 c'est ce que j'appelle la racaille politicienne de l'époque la Troisième République pareil en Quatrième et Cinquième République tout ça ça se reproduit très facilement et la racaille politicienne de la Troisième République et bien elle a conduit le pays à la catastrophe comme les dirigeants actuels en France vont conduire la France à la catastrophe avec les événements qui se préparent et que on ne peut comment dire comprendre les exemples du passé que si on a compris leur mentalité leur tournée d'esprit et les rapports de force et donc je demande à ceux qui écoutent et qui vont écouter cette émission de bien comprendre qu'en histoire comme je l'ai dit on repasse toujours par les mêmes chemins et qu'il faut impérativement connaître le passé et s'appuyer sur des personnes qui ont fait leur preuve et Jacques Bainville en est un exemple parfait qu'il faut s'appuyer sur une méthode de raisonnement et ensuite après son être imprégné essayer de l'appliquer à notre époque voyez-vous comment dire si on veut être moderne il faut d'abord être classique voilà donc s'appuyer sur les exemples du passé et ensuite se projeter vers l'avenir oui et puis on se rend compte que Jacques Bainville c'est la figure de Cassandre en réalité c'est celui qui nous prévoit des choses mais que personne n'écoute et finalement en le lisant cent ans plus tard on se rend compte qu'il n'a pas été écouté j'ai même j'avais même découvert qu'il avait prévu la première guerre mondiale dans un texte de mémoire de 1912 je crois 1911 1912 donc c'est quelqu'un qui n'a jamais été écouté donc on sait qu'en se plongeant dans cette manière de penser on a les bases pour nous-mêmes penser le monde à venir et éviter de tomber dans le piège du Cassandre c'est-à-dire d'écouter des gens qui vous annoncent des choses et soit ça vous inquiète ça vous fait peur ou vous trouvez ça un peu extravagant mais si ce sont des gens qui sont bien calibrés et qui n'ont pas l'idéologie qui mène à la défaite mais qui mène au mal au malheur en réalité et bien vous pouvez aussi progresser et vous pouvez avoir cette vision de dire tiens lui pense bien on va l'écouter et peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans ses conclusions mais au moins on sait qu'il pense bien donc on peut peut-être se diriger vers cette personne-là au lieu d'écouter Bruno Le Maire par exemple qui nous avait prédit il a fait de la prédiction que l'économie russe allait s'effondrer ah oui ça se voit c'est oui c'est vraiment en fait une règle d'or dans la vie il faut fréquenter uniquement les gens qui nous élèvent alors pas d'un point de vue fric mais d'un point de vue humoral d'un point de vue intelligence et quand on ne les rencontre pas dans la vie il faut essayer de les trouver dans les livres et quand on lit du bainville on s'élève et pourquoi il sera éternement enfin ses propos avec le seul bémol que je mets c'est son côté naturaliste où il y a voilà c'est le seul respectueur reproche d'ailleurs c'est l'expression que j'utilise dans ma préface c'est le respectueur reproche que j'adresse à monsieur bainville mais en dehors de ça il y a encore il avait pigé la marque vétérotessementaire dans le traité de Versailles pour les lecteurs de la Bible et par les lecteurs de la Bible donc en fait c'était sous-jacent il l'avait quand même pigé mais vraiment on doit s'appuyer sur des personnes qui ont fait leur preuve il n'y en a pas il n'y en a pas beaucoup en domaine de la géopolitique les relations internationales d'avoir écrit un tel chef d'oeuvre qui restera un modèle c'est un peu comme un exercice suite à une guerre qui fait tant de millions de morts suite à cela on fait un traité qui s'appelle le traité de Versailles on fait ceci cela selon vous quelles sont les conséquences vous avez deux heures pour rendre votre copie et bien bainville a fait une super rédaction de 200 et quelques pages et tout est dit j'informe nos auditeurs que Jacques Bainville en 1920 sans le nommer évidemment annonce Adolf Hitler évidemment il ne peut pas le nommer ce serait totalement impossible mais voilà on était plus dans quelque chose d'un peu inquiétant que dans la prospective mais il annonce de manière logique parce qu'il a les bons cadres théoriques il annonce de manière logique la venue d'un homme qui s'appellera plus tard Adolf Hitler est-ce que Pierre tu as la phrase en tête peut-être la phrase de Jacques Bainville c'est je le cite il ne manquera que l'occasion et l'homme qui mettront ce militarisme en mouvement en janvier 1933 un accent rock et autrichien annonce le malheur et les français les français ont été prévenus je crois que le tirage des conséquences politiques de la paix dans les années 1920 je crois que c'était 70 000 exemplaires c'est déjà énorme 70 000 exemplaires mais qu'il a recueilli ce que j'avais lu au moment des années un succès d'estime c'est à dire bon c'est intéressant mais pourquoi pas mais bon et en fait on avait en 1900 avec les conséquences politiques de la paix les conséquences politiques de la paix on avait tout dans un livre je précise aux personnes qui contrôlent cette vidéo prenez un papier crayon lisez le livre et au fur et à mesure que Bainville énonce les annexions de l'Allemagne l'Autriche les Sudètes etc puis il termine avec Danzig d'ailleurs il dit que la guerre éclatera les prochains malheurs de la Pologne et de l'Europe se trouvent à ce niveau là Danzig Danzig c'est aujourd'hui et bien mettre la main marche pour l'Autriche mars 38 les Sudètes octobre 1938 la Bohème Moravie mars 39 Danzig septembre 39 c'est-à-dire qu'on a le défilé on croit que le livre a été écrit après 1945 ben non 1920 oui non mais c'est absolument incroyable de lire ce livre c'est une expérience majeure et il faut même le lire et le relire je pense même que ça doit t'arriver Pierre de le relire ou de te replonger exactement et comme il nous reste un peu de temps j'aurais aimé que tu nous parles de ton prochain livre parce que je trouve que les deux sont complémentaires en réalité est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton prochain pas vraiment ton prochain livre mais tu vas éditer toi-même un livre pour lequel tu vas écrire une longue préface également et je pense que les deux sont à mettre en résonance évidemment je te réinviterai quand le livre sortira mais on peut déjà faire une petite annonce sur ce livre à venir alors en fait je réédite un livre qui est tombé dans le domaine public d'un français qui s'appelait le Vicom de Gontobiron que j'ai découvert grâce à ma ville en lisant son livre sur Bismarck le Vicom de Gontobiron a été le premier ambassadeur de France à Berlin après la défaite française à Sedan en 1870 ce Vicom devenu ambassadeur a été ambassadeur à Berlin de 1872 à 1877 et il a écrit ses mémoires que j'ai lues et le livre étant depuis belle lurette tombé dans le domaine public je me suis dit qu'il fallait impérativement le remettre à l'honneur et le publier et j'ai fait une longue préface qui fait plus de 30 pages pour expliquer le bien immense ce qu'a fait ce Vicom le Vicom de Gontobiron parce qu'il a pu réduire le temps d'occupation des troupes prussiennes dans tout l'est de la France mais aussi surtout il a su comprendre la mentalité de Bismarck et et en fait ma préface c'est le long préface a pour objectif comment dire d'expliquer comment défendre réellement la civilisation française et le Vicom de Gontobiron est le prototype par excellence d'un homme du monde accompli qui va avec fermeté habileté nuance défendre une politique française et en particulier combattre un Bismarck qui lui veut à tout prix établir une république conservatrice en France il va réussir et là en ce domaine Gontobiron en fait va signaler la menace mais il n'avait pas le pouvoir il ne pouvait qu'alerter et en fait Gontobiron représente pour moi alors je vais vous dire une chose représente pour moi avec une phrase sur la couverture du livre je précise que c'est en auto-édition book-édition il y a le titre les mémoires de Gontobiron il y a plusieurs personnages de l'époque Gontobiron Adolf Thiers Bismarck et Bleichroder qui était le banquier de Bismarck en dessous il y a préface de Pierre Hillard et en dessous le vicombe de Gontobiron ou la vraie dissidence c'est à dire qu'en fait le vicombe de Gontobiron par sa tonneur d'esprit classique c'est à dire moderne combat véritablement au service de la France et j'explique pourquoi et j'explique et je montre le génie de Bismarck qui a parfaitement compris qui est cet homme Gontobiron et ils se comprennent d'ailleurs et Bismarck va à tout prix remettre les principes de 89 en place mais d'une manière respectueuse des apparences comme il dit une république conservatrice pas de la république vulgaire grossière style 793 pour infuser un poison anémiant la civilisation française c'est ça que veut faire Bismarck et la réussite et c'est ce que j'explique dans cette longue préface est en fait très moderne parce que la France qui est née avec la république enfin plus exactement la république a pu se réinstaller en France après la guerre 70 c'est Bismarck toutes les lois qui détruisent la France la troisième république c'est Bismarck quatrième et cinquième république ce sont les enfants de la troisième république nés de l'action de Bismarck et en fait en 2024 la France anémiée affaiblie telle qu'on la voit aujourd'hui c'est la suite logique de ce qu'a fait Bismarck qui voulait vraiment détruire le pays mais d'une manière subtile en anémiant cette civilisation et l'icône de Contobiron lui il avait parfaitement pigé et je tiens à dire que dans sa longue préface j'ai mis la main sur les lettres de Bismarck et un fantastique mini mémoire qu'il a rédigé en 1857 donc plusieurs années avant d'être au pouvoir quand il était député à Francfort la diète de Francfort où il y a tout le programme et la vision qu'a Bismarck de la France de la révolution des Bourbons de Napoléon et de la situation politique du moment 1857 et qui va mettre en pratique quelques années plus tard je peux dire qu'il y a certaines révélations dont enfin je ne vous dis pas le nom quelques-unes qui vont oui parce qu'en particulier j'ai mis la main sur des documents maçonniques les originaux rédigés par des grands-mains du Grand Orient de France et la Grande Loge de France et ça va être très agréable à la ligne voilà et je tiens à dire une chose évidemment encore une fois Pierre je te réinviterai évidemment pour parler de ce livre en profondeur mais vous avez déjà un aperçu dans la préface de Pierre des conséquences politiques de la paix où on voit cette relation déjà entre Le Vicomte et Bismarck il y a déjà ça qui est un peu expliqué dans cette préface donc moi je vous conseille vraiment de lire d'abord les conséquences politiques de la paix et de compléter ensuite par le livre que Pierre va éditer j'ajoute un petit élément dans la longue préface que j'ai faite pour les mémoires de Comte au Biron je rappelle tout au début la préface que j'ai faite pour le livre les conséquences politiques de la paix et après je développe à partir donc des mémoires de Comte au Biron et des documents maçonniques qui m'ont permis d'apporter des informations très très intéressantes voilà Pierre il nous reste vraiment quelques secondes donc je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté cette invitation j'indique à nos auditeurs que ce livre est disponible absolument partout puisque grâce à notre diffuseur vous pouvez le trouver même à la FNAC absolument dans toutes les librairies ou directement sur le site des éditions du Verbeau et que les livres de Pierre Hillard et le prochain livre de Pierre Hillard seront bientôt disponibles dans le nouvel onglet qui sera présent sur le site des éditions du Verbeau qui sera finalement le retour d'une librairie puisque je vais me remettre à la librairie d'une manière différente et donc vous pourrez trouver les livres de Pierre en bonne place d'ici sans doute la sortie de son livre d'ici le mois de mars le temps que les choses s'arrangent on le relera bien entendu il y aura les liens sous cette vidéo là pour ceux qui la verront après le mois de mars donc vraiment intéressez-vous à ce livre de Jacques Bainville préfacé par Pierre Hillard aux éditions du Verbeau Pierre un dernier mot tu as 30 secondes et je te remercie vraiment pour cette petite émission tout simplement dire aux auditeurs lisez les conséquences politiques de la paix de Jacques Bainville parce que ce n'est que par la connaissance du passé qu'on peut comprendre la situation actuelle et se projeter vers l'avenir et Jacques Bainville appartient à cette noble race de personnes avoir su expliquer et donc former les esprits et c'est en lisant les livres d'un personnage comme Jacques Bainville qu'on peut véritablement s'élever et mieux comprendre la situation actuelle voilà chers amis moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle émission n'oubliez pas que pour cette émission vive et que cette chaîne vive j'ai relancé également le Tipeee donc vous pouvez nous aider à améliorer le matériel améliorer notre audience et notre format je vous souhaite une belle journée un bon dimanche et je vous dis à très vite au revoir au revoir Pierre au revoir Sylvain Sous-titrage ST' 501